Aujourd'hui une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude c'est en fait une conférence ça vous explique pourquoi est ce que par exemple elle est beaucoup plus longue et pourquoi est ce que vous allez voir l'audio et l'image sont d'une qualité assez médiocre parce qu'en fait c'était pas dans le studio c'était en direct en live alors pourquoi est ce que je la mets en ligne si jamais c'est plus long et si jamais l'audio et l'image sont pas terrible voire franchement pas terrible et ben parce que j'ai estimé que ce qui était dit à l'intérieur de cette conférence était exceptionnelle et je pèse mes mots je dis d'autant plus volontiers que pour une fois c'est pas moi qui parle c'est le frère emmanuel pisani le frère emmanuel pisani vous le connaissez pas mais c'est un des grands islamologues français en ce moment et en gros sur la question du dialogue islamo chrétien en quinze ans c'est ce que j'ai entendu de mieux et ça règle énormément de christ de questions que les catholiques que les chrétiens se posent est ce qu'on doit être dans le dialogue ou bien dans la mission est ce qu'on a le même dieu est ce qu'on peut prier ensemble jusqu'où on peut aller toutes ces questions vous allez voir sont abordés en temps et en heure on va mettre une demi heure le temps un peu que ça se chauffe et puis qu'on arrive à prendre une vitesse de croisière au bout d'une demi heure la conférence est lancée on arrive avec toutes les questions prenez le temps de l'écouter je vous le dis moi j'ai trouvé que c'était une conférence qui par son contenu était exceptionnel et tant pis ben pour la qualité de l'image et si parfois c'est un peu lent etc c'est des questions compliquées on prend son temps honnêtement vous ne le regrettez pas écoutez le en podcast en voiture en vendu repassage je me dis aussi que ça vous donne une idée de ce qu'on essaye de mettre en place sur notre discorde on essaye de mettre en place des conférences avec des intervenants vous avez les liens en bas et pour tous ceux qui sont un peu perdus dans la conférence si jamais ça prend trop de temps je vous mets aussi toutes les questions avec leur minutage dans la description en bas je vous souhaite une bonne écoute l'amour vaincra et un grand merci au frère emmanuel pisani on est bon on va y aller on va y aller donc musulmans et chrétiens est ce que nous avons le même dieu et j'ai l'honneur de recevoir avec moi un frère dominicain le frère dominicain il s'agit du frère emmanuel pisani que vous ne connaissez c'est peut-être pas mais qui dans les milieux du dialogue interreligieux est assez connu il est ce qu'on appelle un islamologue un islamologue c'est à dire un spécialiste de l'islam un spécialiste de source de l'islam emmanuel est aussi prêtre il est aussi dominicain il porte le même habit que moi je vous ai dit que sur ces questions là on c'était quand même on cherche une double compétence sur l'islam et sur le christianisme possiblement le tout accompagné d'une certaine vie spirituelle qui fait que ben dieu sait bien d'en parler mais c'est aussi bien de le vivre de l'intérieur et donc c'est je suis très content que le frère emmanuel ait répondu à notre appel et alors le but c'est de faire un live sur une question compliquée un peu épineuse en mode soirée bière confidence etc sauf qu'on n'a pas beaucoup de bière mais peut-être qu'on en trouvera emmanuel tu es aussi directeur de l'istr et de l'idéo je te laisse continuer les présentations nous expliquer un peu ce que c'est que le métier d'islamologue d'istr et l'idéo oui alors donc tu l'as très bien dit pour l'adrien donc l'islamologue c'est celui qui travaille sur les sources de l'islam et donc il se trouve que on n'a pas besoin d'être d'être prêtre d'être dominicain pour être islamologue mais ce qui est ce qui est intéressant c'est quand un dominicain est aussi samologue ça veut dire qu'il va regarder les sources de l'islam mais aussi dans une perspective de théologie et ça pour le coup il ya que les dominicains qu'ils font et notamment l'institut dominicain d'études orientales du caire donc il ya plein de il ya plein de samples ph l'école pratique des hautes études qui à la sorbonne enfin qui travaillent les sources islamiques évidemment mais mais ceux qui vont les aborder avec ce regard d'un théologien ça pour le coup là les dominicains ont un vrai différentiel et donc l'institut dominicain d'études orientales a été fondée dans les années 50 au caire par les dominicains donc de la province de france et en vue donc d'étudier les sources orientales mais aussi que ce soit des théologiens qui le fassent de la même manière que à la fin du 19e siècle on a fondé l'école française et archéologique dans l'école biblique et archéologique française de jérusalem c'est à dire qu'on a étudié les sources de l'archéologie biblique et mais ce sont des théologiens qui ont étudié sur cela et donc c'est notamment des dominicains et ça a été fondé par le père lacordaire voilà donc l'iester l'institut de sciences et théologie des religions on étudie toutes les religions et on a essayé on essaie enfin propose aussi un regard théologique sur la diversité religieux sur le pluralisme religieux et en fait cet institut l'iester à paris donc il appartient qui se trouve à l'institut catholique de paris est institut a été fondé en 1967 1967 c'est deux ans après la fin du concile vatican 2 le concile vatican 2 la fin c'est c'est décembre 1965 et en fait c'est vraiment dans l'esprit du concile que cet institut a été créé et on va parler mais mais c'est la première fois au concile vatican 2 que on a un concile qui va émettre un document c'est une déclaration ce sera d'ailleurs la dernière déclaration qui sera proposée au cours du concile et il va y avoir un regard positif sur les traditions religieuses et ça c'est vraiment c'était jusqu'à présent on n'avait jamais abordé les traditions religieuses sous un regard positif d'abord on avait assez peu abordé les traditions religieuses là on les aborde avec un regard positif et à la suite on s'est dit donc il faut les étudier si on a un regard positif en parlant d'études une question pour rendre les choses plus concrètes tu nous as dit que tu étais islamologue prêtre donc prêtre prêtre tout le monde est d'accord sept ans d'études on apprend des langues anciennes on apprend la bible on apprend la théologie et catholique dogmatique prêtre point la ligne sept ans d'études islamologue concrètement rapidement c'est combien d'années et c'est quoi les grandes matières pour qu'on sache un petit peu ce que c'est que ce métier d'accord donc quand j'ai quand j'ai été ordonné prêtre ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une licence canonique ça correspond à un master et mon master je l'ai fait en spécialité théologie des religions et à ce moment là donc à la fois j'ai la question de la théologie mais je le là je commence à me former en islam bon en fait j'avais commencé à apprendre l'arabe avant mais donc là je commence à avoir une option sur l'islam et ensuite donc j'ai mon master je vais au pisaï donc c'est un institut pontifical étude arabe et d'islamologie à rome donc je fais une année au pisaï en même temps que je fais mon master et puis ensuite bon ben ensuite je fais un doctorat et donc en fait mon doctorat je l'ai fait en trois ans donc j'étais un doctorat nouvelle formule et j'ai fait un doctorat sur un penseur qu'on dit c'est être le saint thomas d'aquin de l'islam qui s'appelle abou hamid al razali g h a z a l i et et donc là c'est trois ans d'études voilà et après mon doctorat ben voilà j'ai continué à j'ai continué j'ai enseigné et puis et puis je suis devenu chercheur enfin voilà ok maintenant on plonge dans la question alors on va la faire ambiance catéchèse si jamais je te donne au brûle pour point comme ça on rentrera dans les détails on rentrera dans les détails pour l'instant on pose à grands coups de hache de serpe on déblaie le terrain on se pose pas trop de questions on rentrera dans les détails donc comme ça aux débautés musulmans chrétiens est ce qu'on a le même dieu bon alors alors je d'accord on va rentrer dans les détails mais d'emblée d'emblée il y a une question qui est un peu piège parce que les musulmans ils croient en dieu unique et nous les chrétiens nous croyons aussi que dieu que dieu est un donc d'une certaine manière on peut dire bah forcément on a le même dur enfin quand on quand on se tourne vers dieu ben il n'y en a qu'un seul de dieu donc forcément c'est dieu quoi donc on a le même dieu ok donc ça c'est ça je pense que c'est c'est acquis encore que mais mais il ya un problème c'est que et c'est là le la difficulté de la question elle est dans le même mais le même autrement dit le problème c'est mais quelle est la connaissance que j'ai de ce dieu quel est le visage qu'il a ce dieu pour moi voilà et je crois que là musulmans et chrétiens on n'a pas le même dieu dans le sens où on la révélation de dieu le visage que l'on a de dieu la connaissance que nous avons de dieu n'est pas identique n'est pas la même voilà on n'a pas la même connaissance de dieu par contre après bon bah oui dieu est unique donc dieu est unique donc dieu est un donc à une finie bah oui c'est on a le même dieu mais ce que je sais de lui ce que je connais de lui n'est pas n'est pas identique alors entre parenthèses je dis tout de suite que nous les chrétiens la vérité sur dieu est un mystère dieu est un mystère mystère ça veut pas dire qu'il est mystérieux mais ça je pense alors je vais juste je vais juste reprendre ce que tu disais pour je vais le redire avec mémo probablement ce sera beaucoup plus simple trop simple que ce que tu as dit mais je te laisserai corriger si jamais je t'entends bien ça veut dire que oui on a le même dieu puisque de toute façon il ya un seul dieu qui s'occupe des chrétiens qui s'occupe des musulmans mais j'ai presque envie de dire de la même manière qui s'occupe aussi des hindous ou qui s'occupe de tout le monde qui a sur terre mais donc on a le même dieu ok de ce point de vue là du point de vue de dieu c'est un seul dieu qui s'occupe de tout le monde mais le dieu dont parle la bible et le dieu dont parle le coran ce n'est pas le même est ce que si jamais je dis ça c'est avec mémoire moi ce que tu voulais dire oui enfin moi j'ai mis l'accent sur le fait que c'est la connaissance que la connaissance que j'ai de dieu alors acquis une connaissance qui découle évidemment de mettre de nos textes de tradition religieuse donc la connaissance que j'ai de dieu elle découle de ce que dieu dit dans la bible et la connaissance que les musulmans ont de dieu elle découle évidemment effectivement tu as raison de ce que dieu dit de lui même à partir du coran et là cette connaissance là diffère donc sous cet angle là on n'a pas le même dieu voilà ok ok tu voulais nous parler de peut-être des notes caractéristiques du dieu chez les chrétiens en termes de mystère ou je sais pas quoi et des notes caractéristiques du dieu chez les musulmans oui c'est à dire qu'en fait moi je crois qu'il faut bien bien voir un truc c'est que ok on a notre connaissance d'y faire mais il faut bien se dire nous chrétiens que la connaissance que j'ai de dieu elle n'est pas elle est pas parfaite elle n'est pas complète on ne cessera de connaître dieu d'apprendre à connaître dieu de la même manière que ben avec 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 sa fiancée avec son fiancé avec sa femme avec son mari bon on ne cesse de connaître l'autre en cours de au cours de notre vie pas dieu c'est la même chose on ne cesse de le connaître de le reconnaître et en ce sens d'ailleurs c'est ce qu'on dit en théologie ben dieu et mystère mystère ce ne veut pas dire qu'il est mystérieux que il est un peu bizarre que non non le mystère ça veut dire qu'on ne peut pas le définir le délimiter mais c'est une c'est il ya quelque chose d'infini en fait on ne cessera pas de connaître dieu et d'apprendre à le connaître et d'avancer dans la vérité la vérité est un chemin donc ok chrétiens musulmans nous avons pas la même connaissance de dieu mais sachant mais soyons humbles la connaissance que nous avons créé les chrétiens de dieu est encore en chemin et chemine et on ne cesse d'approfondir et de découvrir qu'il ya dieu au cours des siècles depuis depuis vingt siècles on ne cesse de d'approfondir cette cette connaissance et révélation de dieu ça veut dire que la révélation que nous propose la bible ne doit pas être un prétexte pour nous d'être trop j'allais dire en mauvaise part dans le dogme mais que si jamais on commence à sentir que dans notre réponse ou dans notre manière de parler que les musulmans le mystère de dieu nous échappe on est quand même passé à côté de ce que dit la bible à propos de dieu donc il ya cette question ce que vous dit le frère emmanuel il doit y avoir une certaine vie contemplative et vie spirituelle qui doit vous habiter même quand vous parlez avec les musulmans ou ce ce dont le coran parle on doit sentir que en vous pour être fidèle à la bible au dieu dont parle la bible vous devez être habité par le mystère et la transcendance de dieu oui oui et je pense ça permet aussi ça permet aussi une vraie écoute c'est à dire je pense que vous savez ce qu'ils disent les jésuitains on essaie toujours de sauver la proposition de l'autre qu'on vous parle avec quelqu'un et puis peut-être parfois vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit mais mais l'approche jésuite c'est de dire bon ok mais on va rechercher ce qui ce qui est juste qui est vrai dans dans ce que l'autre dit et et finalement dans le dialogue interreligieux c'est quelque chose un peu qui peut aussi être de cet ordre c'est à dire que bien évidemment en varance dans les détails bien sûr mais mais voilà donc en tout cas dans l'esprit bien évidemment ce que dit l'autre n'est pas ce que moi je dis ce que dit l'autre sur dieu n'est pas ce que je dis mais mais l'idée c'est de se dire mais qu'est ce qui peut être vrai dans ce que l'autre dit même si ça ne rejoint pas ma vérité que j'ai du Christ alors j'ai dit l'autre là il y a des choses qui sont peut-être vraies alors question que j'ai sur mister m rudy sur instagram est ce qu'on pourrait pas dire plutôt qu'il ya deux chemins un chemin chrétien un chemin musulman qui mène vers un même dieu comment est ce que tu réagis à ça je serais prudent dans ce type de formulation les mystiques disent souvent et d'ailleurs dans les traditions chrétiennes ou ou autres disent qu'au fond bon voilà il ya un centre le centre c'est dieu et puis au fond les traditions religieuses ce sont des rayons ou ce sont des chemins pour reprendre l'image de rudy et puis donc finalement bon ben voilà on a une tradition religieuse et puis il ya plusieurs chemins voilà et elles convergent tous comme des rayons d'un cercle vers le centre qui est dieu bon alors ça c'est une approche mystique et équipe pas inintéressante dans le sens où où effectivement dans la mystique on approfondie on va de plus en plus dans l'intériorité et dans les profondeurs des choses et donc vers le centre bon ok je pense que le christ voyez dans saint jean jésus dit je suis le chemin la vérité la vie je suis le chemin c'est à dire que le chemin qui mène au père c'est le christ et et le chemin qui mène à la connaissance que nous avons de dieu tel que nous les chrétiens nous disons qu'il est cette connaissance là je ne parviens pas à la voir ou rarement ou peut-être dans la mystique peut-être parfois dans la mystique mais mais sinon je ne peux pas l'avoir je l'ai pas dans l'islam voyez ce cette révélation d'un dieu qui est amour et qui se donne aux hommes et qui donne sa vie aux hommes et qui veut que les hommes participent à sa vie bon bah ça je l'ai pas en islam je l'ai pas dans l'hindouisme je l'ai je l'ai pas dans les religions traditionnelles africaines voyez il y a quelque chose d'une singularité dans un chemin qui mène vers la connaissance de qui est dieu alors je vais je vais j'ai encore une ou deux questions qui arrivent vous n'hésitez pas à me les mettre adri je reformulerai votre question peut-être de manière voilà j'ai la fois mais juste pour aller dans ce que disait le frère emmanuel donc un chemin nous chrétiens nous croyons que le chemin qui mène à dieu le père c'est le christ et il est le chemin il y a un seul dieu qui sauvera et dit-on dans la bible celui qui n'a pas le fils n'a pas le père etc ok très bien mais emmanuel à ce que sache jésus est aussi reconnu par les musulmans donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a jésus dans le coran si j'aime on dit qu'il y a un seul chemin et que c'est jésus est-ce qu'un musulman un musulman nous dit bah très bien il est dans le coran jésus pas de problème pas sûr pas sûr romain parce que c'est vrai que jésus est dans le coran jésus est toujours appelé dans le coran fils de marie et en fait vous voyez romain s'il est appelé fils de marie c'est que déjà d'emblée il y a une option théologique qui est posée systématiquement dans le coran jésus fils de marie jésus fils de marie ibn mariam ibn mariam ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'est pas ibn allah ça veut dire vous avez compris c'est-à-dire qu'il n'est pas fils de dieu et donc ça ibn allah fils de dieu et donc quand il dit si le coran dit systématiquement jésus fils de marie c'est en en se distinguant d'une autre théologie et notamment c'est vis-à-vis en fait d'une autre théologie et quitte la théologie chrétienne un jésus qui est aussi fils de dieu donc ok on parle de jésus dans le coran mais là encore est ce que c'est le jésus auquel croit en qui croient les chrétiens et moi je ne crois pas je ne pense pas alors il ya des éléments encore on retrouve en parfois notre jésus bien sûr mais mais pas toujours et voyez par exemple dans le jésus du coran d'abord il naît dans le désert on est dans le désert et à peine né il parle à peine né il parle et il va prendre la défense de sa mère qui va être accusé d'avoir d'avoir eu un enfant avec un homme qui n'est pas son mari bon et puis il est à peine enfant il va prendre de la terre de l'argile il va souffler etc il va avoir une colombe bon je ne pense pas romain que les que les évangiles que nos évangiles disent cela je ne pense pas que jésus parle dans le coran enfin dans la bible pardon dans les évangiles alors si vous avez peut-être raison on trouve ça dans des ce qu'on appelle les évangiles apocryphes mais qui sont des textes effectivement de l'antiquité mais qui n'ont pas été retenus en tout cas par l'église et le coran pour aller pour aller dans ton sens non seulement dans le coran jésus n'est pas fils de dieu alors vous allez me dire ok très bien mais fils de dieu moi ça me parle ça me parle pas parce que c'est déjà assez abstrait mais dans le coran jésus n'est pas crucifié et donc il ne ressuscite pas pour nous chrétiens l'événement le plus central marquant de la vie de jésus c'est la crucifixion et la résurrection dans le coran il n'y a ni la crucifixion ni la résurrection il refuse de ça fait partie des dogmes chrétiens que jésus n'a pas été crucifié donc il est dans le coran mais vous voyez bien que c'est pas quand même le même chemin alors je vais reprendre la question d'adri après j'en ai sur une sur insta je vais la reformule à ma manière nous chrétiens c'est ce que tu disais tout à l'heure essayer de sauver la proposition de l'autre jésuite ça c'était la pensée jésuite en philo moi j'avais la même chose on appelait ça le principe de charité c'est à dire on vous donne une objection le principe de charité veut que vous essayez de la porter au maximum d'en tirer le maximum vous êtes vous faites crédit à votre interlocuteur et vous la quitte à la reformuler parce que vous dites bon je pense qu'il y a ça mais il n'a pas très bien dit donc je vais le formuler etc pour vraiment faire l'objection la plus construite ok mais ça c'est nous chrétiens on va dire qu'on est tenu par le principe de charité tu nous as dit vatican 2 avoir un regard positif sur les autres religions mais point de vue musulman est-ce que c'est un souci qui est partagé ou est ce que les musulmans ben essayer de dire essayer de faire des rapprochements entre nous et l'islam est ce que c'est un souci que les musulmans ont ou n'ont pas oui jusque dans les années 90 c'est presque 2000 toutes les ennemis c'est toutes les initiatives de dialogue avec les musulmans entre les chrétiens et les musulmans je n'ai pratiquement à 90 9 9 pour cent des chrétiens et les musulmans étaient bon alors donc c'était là dans l'esprit du concile vatican 2 etc etc ok et les musulmans étaient toujours très surpris ils disaient oui en fait vous parlez de dialogue vous parlez de dialogue vous voulez dialoguer avec nous vous voulez montrer qu'il ya des éléments communs de foi des éléments communs de fois je parle pas de fois commune des éléments de fois comme comme ok mais en fait derrière en fait c'est une stratégie et c'est une stratégie en fait vous voulez nous évangéliser maintenant on n'est plus dans l'évangélisation vous parlez plus d'évangélisation ou de mission mais vous parlez de dialogue mais en réalité c'est la même c'est la même perspective et donc les musulmans était très 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 réservé et puis à partir des années dans la fin des années 90 début des années 2000 les chrétiens en ont eu un peu marre en se disant oui voilà les initiatives le dialogue c'est toujours nous c'est toujours de notre côté les initiatives sont toujours là les musulmans répondent mais on a l'impression qu'ils sont un peu un peu enfin voilà ils ont un peu embarrassés ils répondent pour nous ils répondent pour nous faire plaisir mais après on les voit plus et si on les remotive pas ils viennent plus ok mais à partir des années fin 90 années 2000 donc avec les attentats 2000 c'est 2001 les attentats évidemment à new york il ya une dégradation de l'image de l'islam et les initiatives commencent à partir des années 2000 des initiatives de dialogue du côté des musulmans et là eh bien c'est très drôle parce que en fait ce sont des chrétiens qui commencent à être un peu plus réservés et qui sont beaucoup moins enthousiastes sur les initiatives de dialogue des musulmans et qui disent oui en fait c'est une stratégie c'est pour nous dire que oui finalement l'islam c'est bien c'est une religion de paix islam ça vient salama à salam ça c'est la paix etc mais en réalité ils veulent ils veulent nous islamiser ils veulent nous faire connaître lise un beau visage de l'islam mais en réalité c'est pas ça ils veulent nous embobiner et bref on a commencé à avoir en fait exactement une sorte de manque de balance de balancier quoi puisque d'un seul coup les chrétiens sont devenus beaucoup moins friands de ces initiatives de dialogue et beaucoup plus sceptiques quand elles venaient quand elles étaient proposées des musulmans conséquence je réponds à ta question oui les initiatives dialogue elles viennent aussi de la part des musulmans mais en fait il y a toujours quelque chose d'un autre que ce soit d'ailleurs le chrétien ou le musulman il ya une évolution chronologique est toujours réservée par rapport à ces initiatives est ce que tu peux juste nous redire là ces initiatives récentes de dialogue interreligieux à l'initiative des musulmans dans les années 2000 est ce que tu peux nous dire où ça se trouve oui alors en fait il ya eu il ya eu plusieurs choses donc en 2004 vous savez vous savez il y avait eu un attentat à madrid dans la guerre de madrid et en 2005 la ligue islamique arabe a fait à madrid un congrès voilà un congrès international pour la paix de des religions et donc c'était vraiment une initiative de dialogue interreligieux initié par la ligue vous avez en 2006 vous avez eu le discours du pape benoît xvi de ratisbonne sur la foi et les qui avaient suscité pas mal de réactions négatives de la part des musulmans violente même et à l'issue de cela il ya des intellectuels donc en 2000 en octobre 2006 qui ont écrit une lettre au pape ce qu'on appelle la lettre des 38 qui est des intellectuels musulmans du monde entier pour dire voilà bon là il ya eu manifestement ce que vous avez dit s'imperde sur l'islam dans votre conférence sur l'islam montre que vous ne connaissez pas très bien l'islam et donc il faut absolument qu'on se parle il faut qu'on se rend compte il faut qu'on dialogue ensemble pour que vous découvriez un peu qui est ce qu'est notre religion et que vous ayez un autre regard sur notre religion parce que manifestement là vous l'avez ce que vous avez dit est assez caricatural donc ça c'était en octobre 2006 en octobre 2007 on a de nouveau une lettre d'intellectuels musulmans mais cette fois ci sont 138 on a une initiative du roi de jordanie faire du prince de jordanie qui s'appelle a common word une parole commune il ya un site qui s'appelle comme ça a common word et si vous allez sur ce site vous allez voir toutes les initiatives musulmanes en vue du dialogue avec d'abord avec les chrétiens et puis petit à petit ça s'est étendu au cours des années c'est devenu un dialogue interreligieux vous avez le forum islamo catholique là aussi donc là c'est à l'initiative on va dire partagé entre les musulmans et puis le vatican ça c'est ça c'est 2008 voilà et puis bon après après ça c'est évidemment ça ça pris une nouvelle ampleur avec avec le pape françois mais là on peut dire que le pape françois c'est de nouveau des initiatives qui viennent des chrétiens enfin les musulmans aussi mais mais on voit bien que les chrétiens enfin en tout cas du côté du pape françois il est très demandeur de créer des liens et de vivre un temps de dialogue alors avec les musulmans je rebondis sur sur la question du point de vue des musulmans je vais te donner donc est ce qu'on a le même vieux que les musulmans je résume ce que tu nous disais il ya un seul dieu qui s'occupe de tout le monde sur terre qui a créé tout le monde mais le chemin que propose la bible pour aller à dieu n'est pas le chemin que propose le coran pour aller à dieu de voies d'accès différent de voies de connaissances différentes je te donne du point de vue du point de vue musulman je te donne un dialogue que j'ai vu dans le train avec un musulman et puis tu me diras tu me diras comment tu comment tu réagis je vois un musulman et je pose la question musulman est ce qu'on a le même dieu il me dit oui on a le même dieu alors je dis très bien mais pour nous dieu est trinitaire il ya le père il ya le fils et le saint esprit dit oui je sais alors il dit alors sachant cela est ce que on a toujours le même dieu et il me répond non on n'a pas le même dieu est ce que je voudrais savoir donc là si vous voulez c'est c'est là c'est la question des dogmes de la trinité on a parlé de jésus et non seulement la question de la trinité mais il y a aussi la question du point de vue musulman est ce que pour les musulmans on a le même dieu que eux donc il ya un peu tout ça dans dans cette toute petite histoire je voudrais savoir comment est ce que tu réagis ou si jamais tu as des choses à dire là dessus c'est à dire du point de vue musulman c'est la connaissance que les chrétiens ont de dieu donc ce qu'ils disent de dieu n'est pas pareil n'est pas identique encore une fois c'est ce que ce que je dis de dieu est différent dieu est unique et ça les musulmans l'affirment et nous l'affirmons et donc ça ici on se rejoint en ce sens oui nous croyons que dieu est unique mais maintenant ce que nous savons de dieu diffère alors pour nous effectivement dieu je crois que ça c'est très important la question de la trinité pour pour les musulmans d'abord d'abord la trinité est très peu comprise pour les musulmans les chrétiens sont des trithéistes vous voyez donc vous voyez la différence entre trinité et trithéisme c'est il ya trois dieux le trithéisme pour nous il n'y a pas trois dieux on ne croit pas en trois dieux mais on croit en un dieu qui est qui qui est trois où il ya une pluralité en lui et alors ça c'est très compliqué pour un musulman parce que ça paraît comme un peu irrationnel la foi musulman elle est très rationnelle et très simple pour ça aussi qu'elle est qu'elle facile qu'elle est facile à l'adhésion y est facile dieu est unique il n'y a qu'un seul dieu nous les chrétiens dieu est un mais ils sont mais les trois en même temps donc déjà ça commence à être un peu compliqué alors les dans l'histoire il ya eu il ya des très belles images qui sont données aux musulmans justement dans le dialogue avec les musulmans comment faire comprendre aux musulmans que dieu est à la fois un et trois et donc ben c'est un peu ce que dit saint augustin dans la dans la création il ya des traces de la trinité donc quand dieu crée il crée et il met son il met son image et donc il met il met sa trinité dans la création alors très belle image c'est que vous connaissez peut-être mais peut-être pas et ça peut vous aider aussi à mieux comprendre cette histoire de 1 et 3 et que j'aime beaucoup c'est le soleil parce que le soleil vous avez l'astre et bien l'astre c'est le père et du de l'astre jaillit jaillit la lumière un l'astre engendre la lumière et ben c'est le fils et puis cette lumière quand elle quand elle vient sur la terre quand elle vient sur notre peau elle vient et elle apporte de la chaleur et de la fécondité avec croître les végétaux etc c'est l'esprit et vous voyez et tout ça c'est le soleil tout ça c'est le soleil et en même temps il ya cet engendrement du père le fils et l'esprit saint l'astre la lumière et jésus en plus lumière du monde l'image est très belle et très parlante et puis et puis l'esprit l'esprit consolateur l'esprit qui vient réchauffer nos coeurs l'esprit boum il ya une autre image qui est donnée de la trinité c'est c'est le c'est le celle du rosier je sais pas si vous la connaissez c'est saint jean d'amacène saint jean d'amacène qui est le premier père de l'église à la fin du du 7e siècle début du 8e siècle à aborder la question de l'islam et saint jean d'amacène il dit bah la trinité c'est que c'est comme un rosier vous avez l'arbuste c'est le père d'où jaillit la rose les c'est le christ et puis et puis l'odeur invisible qu'on ne voit pas mais qui sont bons et qui est comme un baume c'est c'est l'esprit saint voilà donc les musulmans ils comprennent pas voilà ils croient que la trinité que nous sommes vraiment tritéiste déjà à travers ces images on peut essayer de leur idée et c'est ça c'est intéressant le dialogue aussi pour ça on peut essayer de leur montrer que nous ne sommes pas tritéiste nous croyons un dieu qui est un mais dans cette unité il y a trois personnes voilà il y a cette dimension il y a de la pluralité et pourquoi il y a de la pluralité et pourquoi nous croyons en dieu qui est qui est un et trois parce que et ça c'est c'est ça va avec une affirmation chrétienne absolue qui est et que et que j'en résume de manière remarquable l'évangéliste dieu est amour dieu est amour si vous voulez les musulmans et je vais je vais juste enchaîner sur deux sur deux autres questions alors dans le dans le chat on me dit qu'il y a le taouïd chez l'islam qui est l'unicité alors ça c'est vrai que pour les musulmans ce qu'on peut dire de plus haut sur dieu c'est qu'il est unique nous chrétiens nous croyons que ce qu'on peut dire de plus haut sur dieu c'est la trinité ce dont on parlait donc je lis la question je vais la reformuler pour je vais la reformuler de manière un peu plus tac pour pour clarifier les choses et voir si j'aime on peut y aller autrement dit il y a dieu mais que l'on voit sous différents aspects donc ça c'est toujours la même question donc c'est vrai qu'il y a un dieu qui est vu sous différents aspects dans le courant un aspect et dans le chrétiennisme deux aspects la question alors là c'est là où je suis un peu c'est est ce que ces deux aspects se complètent s'enrichissent alors il y aura toujours un peu de ça mais ne sont pas contradictoires ou bien est ce que ces deux chemins il ya un moment donné c'est contradictoire et il faut choisir et on dans la foi on dit qu'il y en a un qui est vrai et l'autre qui est faux pour nous les chrétiens et attendez la question de la vérité elle est fondamentale en plus les dominicains veritas c'est notre devise donc et la vérité c'est le christ et la vérité c'est une personne et donc aussi c'est pour ça que si la vérité c'est un mystère et donc une personne je ne la possède pas je ne possède pas la vérité mais je chemine vers la vérité et donc oui pour nous l'église l'église nous aide à cheminer vers le christ et à cheminer donc dans la vérité maintenant et c'est là où il faut une théologie des religions dans les autres religions ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de vérité il n'y a pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments de vérité au contraire et donc c'est là où il faut avoir aussi une théologie de l'esprit saint l'esprit saint on ne sait pas d'où il vient ni où il va l'esprit saint accompagne aussi le coeur de tout homme et dira reine d'emtoris missio donc l'encyclique de jean paul 2 l'esprit saint non seulement accompagne le coeur et l'intériorité de tout homme et que au fond l'esprit saint quand un homme prie même s'il n'est pas chrétien et bien d'une certaine manière c'est l'esprit saint qui travaille en lui une prière authentique ça vient aussi de l'esprit saint qui travaille dans son coeur voilà et et peut-être que cette prière elle vient de sa tradition religieuse mais c'est l'esprit saint qui il qui travaille dans son coeur qui fait qu'il va vraiment prier de tout son coeur mais ce que dit redemptoris missio c'est que l'esprit saint travaille aussi dans les structures humaines dans les histoires dans les institutions dans les religions la tradition religieuse voilà donc au fond même dans les traditions religieuses qui a priori ne sont pas du tout dans la perspective chrétienne et rejette même la trinité et bien l'esprit saint travaille au sein de ses traditions religieuses et ce qui est intéressant c'est que l'histoire montre qu'une religion ça bouge une religion c'est pas fixiste une religion l'islam du 7e siècle n'est pas l'islam d'aujourd'hui n'est pas l'islam de l'islam turc n'est pas l'islam arabe n'est pas l'islam indonésien une religion en fonction de l'histoire en fonction des contextes géographiques ça bouge et conséquence de cela c'est que une religion au contact de chrétiens et bien dans peut-être aussi dans le dialogue théologique ou dans tout simplement dans dans en regardant des chrétiens et bien il ya des choses qui se passent dans le coeur des hommes et que alors il ya une christification d'une certaine manière parfois de 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 ce que vivent des non chrétiens et en fait sans s'en rendre compte mais à la présence mais en présence des chrétiens il ya quelque chose de en eux qui se transforme qui se convertit et qui et qui se rapproche qui se rapproche oui de quelque d'une dimension christique oui j'en peux assez mot là à à bon escient parce que vous évitez de dire que c'est une forme de récupération mais c'est plus compliqué c'est plus subtil mais il ya quelque chose il ya un mouvement qui qui est là alors ça ce premier point et deuxièmement parce que justement l'esprit saint travaille dans le coeur de tout homme et parce qu'il travaille aussi dans les autres traditions religieuses il peut y avoir des aspects de vérité que je n'ai pas forcément dans matra alors ça c'est très fort ce que je suis en train de dire mais voilà mais ça attend deux secondes je vais juste avant que tu en prennes sur le deuxième point donc sur les éléments de vérité qui est dans les autres religions je redis pour qu'on soit bien clair oui il y a plusieurs chemins il y a un chemin qui mène il ya la bible propose un chemin pour aller à dieu le coran propose un autre chemin pour aller à dieu il y a plusieurs chemins maintenant on n'a pas dit que tous ces chemins se valait c'était pas de la démagogie nous chrétiens nous croyons que le chemin que propose la bible est le vrai chemin parce que ça passe à travers le christ mort et ressuscité ce que vous dit le frère c'est qu'on est tous d'accord là dessus alors après la question que j'y poserai j'ajoute attention pardon pas rien j'ajoute juste quand même que le chemin chrétien et le chemin qui conduit à ce dieu d'amour et donc il peut y avoir d'autres chemins mais ils ne conduisent pas à la connaissance du dieu d'amour c'est ça le c'est ça le problème oui il ya des chemins qui conduisent à dieu mais 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 la connaissance de le visage de ce dieu n'est pas le dieu d'amour qui est révélé dans la fois par la foi chrétienne dans la foi chrétienne dans le christianisme et que c'est cet amour là qui nous sauve maintenant ce que vous dit le frère emmanuel c'est que sachant cela alors moi j'aurais une question après du poser c'est jusqu'à quel point ce que le dialogue peut amener vers la mission ou pas mais ça c'est peut-être pour après sachant cela ce que vous dit le frère emmanuel c'est que nous qui croyons et qui connaissons un dieu d'amour nous aimons les autres religions à travers ce que ça veut dire d'ombre et de lumière qu'il y a un principe de charité et qu'on essaye de tirer le meilleur de ces de ces religions en tout cas de garder ce qu'il ya en elle de beau et qu'on y est tenu en tant que chrétien qui aimons notre prochain je pense que je le redis avec mes tu me corrige ainsi jamais t'es pas d'accord et c'est là où je redonne la parole à emmanuel ça vous donne la notion des semences de vérité donc tu avais commencé à en parler je te laisse nous en reparler les semences de vérité qu'il y a dans les autres religions oui c'est ça donc il y a des germes de vérité dans les autres religions et comme moi je ne possède pas la vérité moi chrétien je ne possède pas la vérité il peut y avoir des éléments de vérité donc que je ne connais pas encore mais que je vais découvrir dans la rencontre avec l'autre parce que parce que je ne parce que je n'ai pas la plénitude de la vérité je parce que la vérité est un chemin et que je et que je ne la possède pas mais dans cette rencontre comme comme la vérité est aussi il ya ces semences comme tu as comme tu as dit et l'expression d'un père justin comme il ya ces éléments de vérité dans les autres traditions religieuses je veux dire c'est le chemin de vérité aussi en passant en passant dans 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 la curiosité ou dans la connaissance d'une autre d'une autre tradition religieuse et le cabinet ratzinger a un texte très très fort où il dit ça et il dit même si parfois dans une autre tradition religieuse ce que je vois est complètement mais 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 déconcertant déconcertant et ça peut même être même être brutal violent mais je dois essayer de me dire mais où est la vérité dans cela et qu'est ce qui peut mettre qu'est ce quel est l'aspect qui peut être vrai et qui peut m'aider que j'ai donc à identifier concrètement concrètement si jamais je te demandais est ce que toi il y a une vérité que l'islam t'a permis de de redécouvrir concernant dieu vous savez il ya un exemple très fort qui est qui est qui est celui de la conversion de charles de foucault charles de foucault bon il était chrétien mais enfin il était devenu un peu très très loin de la fois et il va revenir à la fois de son baptême par l'islam c'est à dire c'est en voyant les musulmans en fréquentant des musulmans en entendant les musulmans en voyant les musulmans prier et en voyant la considération l'importance que les musulmans accordent à dieu et au dieu unique à l'adoration du dieu à l'adoration de dieu que elle a dit bah là il ya une vérité dur dieu 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 est adorable et dieu doit être adoré et donc ça trans et c'est vrai et ça un chrétien dit c'est tout à fait vrai mais il avait oublié ça de sa tradition chrétienne et donc dans son chemin vers dieu dans son chemin d'adorateur c'est par l'islam qu'il a avancé et approfondi alors les questions arrivent de tous les côtés pour nous chrétiens mahomet est ce que c'est un mystique est ce que c'est un homme de guerre est ce qu'il faut en avoir peur est ce que il faut adorer la manière dont il a prié alors mahomet est ce qu'il faut en avoir peur d'abord alors vraiment il n'y a vraiment pas de question piège ça peut être des questions difficiles dans le sens où elle nécessiterait du temps pour répondre de manière juste et pas trop trop ambiance journalistique mais mais ok mais je me prête au jeu très volontiers donc donc mahomet mystique chef de guerre etc il est peut-être un peu tout ça bon ce que ce que je sais c'est il faut tout en avoir peur oui ce qui est sûr c'est que mahomet il ya des très belles choses dans la vie de mahomet il ya des choses qui sont beaucoup plus problématiques voilà je pense en général ce qu'on dit des islamologues c'est que il ya une vraie expérience spirituelle un j'irais plutôt ça d'ailleurs que mystique au départ il a probablement rencontré des chrétiens des juifs enfin voilà voilà je pense qu'il ya une vraie sincérité voilà il ya une vraie sincérité bon ensuite il ya sans doute un emballement et surtout au moment où où mahomet va va fonder un peu une cité politique donc quand l'islam devient politique et il ne devient dès l'époque de mahomet il ne l'est pas au début au départ au départ l'islam est un appel à la conversion c'est un c'est le cri de jean baptiste mahomet dans dans les dans les dans les la vie de moi de mohamed de mahomet les premières années c'est la vie de jean baptiste c'est un appel à la conversion la fin du monde est proche convertissez vous c'est urgent c'est important et abandonner tous vos dieux vos faux dieux etc vos richesses etc ensuite devient effectivement un homme politique il veut créer une cité islamique et puis ensuite elle devient un chef de guerre donc il me semble que l'islam évolue l'islam se transforme c'est pour c'est pour ça que parfois on dit mais l'islam on trouve de tout ben oui parce qu'en fait dans les dans les 22 années de la révélation coranique selon l'islam il ya plein de choses il ya plein de choses et mohamed lui-même évolue donc faut-il en avoir peur non enfin moi j'ai moi d'abord j'ai pas peur je pense que quand on est chrétien on n'a pas peur je pense que c'était peut-être pas je sais pas ce que vous voulez dire par dire faut-il en avoir peur mais mais si si c'est l'idée que c'était aussi un chef de guerre mais c'est ce que tu ai dit juste ça veut dire qu'il ya plusieurs périodes dans la vie de mahomet et qu'on peut pas tout mettre dans tout donc on a le droit aussi de dire que qu'il ya des périodes qui nous touchent il y en a d'autres dans lequel on n'est pas d'accord ou voilà mais que tu as raison de nous lire en tant que chrétien fondamentalement nous n'avons pas avoir peur de qui que ce soit ok je continue sur les questions questions difficiles un musulman bienveillant sincère qui pratique il va au paradis ou pas alors ça c'est pas une question difficile je veux dire dans la foi catholique vous savez que c'est le baptême qui nous ouvre les portes du ciel mais vous savez aussi que dieu n'est pas limité par ses sacrements et donc dieu voici le coeur authentique profond sincère et donc nous croyons que dieu peut sauver dans sa liberté dans sa bonté dans sa bienveillance dans sa miséricorde même celui qui n'est pas baptisé et donc et donc bah le musulman qui n'est pas qui n'est pas par définition qui n'est pas baptisé mais mais qui suit sa conscience qui suit sa conscience qui qui croit en la parole de dieu il se trouve que ce n'est pas la parole de dieu du point de vue chrétien d'un autre point de vue mais mais en tout cas il pense que c'est la parole de dieu et donc du coup il la suit parce que en conscience parce que c'est la parole de dieu il lui fait confiance et bien tout tout ça est regardé comme comme un acte juste et comme un acte quelqu'un qui suit sa conscience et donc il suit la lumière de sa conscience le paradis ne lui est pas fermé donc ça veut dire qu'il n'est pas privé des moyens de de la grâce puisqu'il est de bonne foi ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera forcément sauvé etc parce que ça ça regarde lui ça regarde dieu etc mais il n'est pas privé dieu ne le prive pas des moyens de secours reste la question je ne peux pas dire je ne peux pas affirmer que la conséquence est qu'il est en enfer ça je ne peux pas l'affirmer et vous savez dans les années 40 il y avait un jésuite aussi je crois à boston qui était un aumônier d'un collège et qui soutenait que celui qui n'était pas baptisé mais explicitement c'est-à-dire même pas le désir de baptême je vais t'arrêter parce qu'en fait j'ai fait une vidéo à ce sujet donc je vous renvoie je fais ma propre pub j'ai rechangé le titre de la vidéo ça s'appelle hors de l'église point de salut c'est exactement cette question là donc vous verrez c'est ce que vous dit l'humain gentium si jamais vous cherchez dieu d'un coeur sincère si jamais vous ignorez l'évangile pour des raisons qui sont indépendantes de votre volonté et si jamais vous suivez la voie de votre conscience dieu ne vous prive pas des moyens du salut libre à vous ensuite de les utiliser ou pas mais dieu ne vous prive pas des moyens du salut une question que j'aime beaucoup alors là ça part aussi un petit peu à gauche et à droite mais c'est pas très grave jésus revient sur terre aujourd'hui 2021 il voit l'islam il dit quoi j'en sais rien jésus d'abord jésus jésus il voit l'islam il voit les croyants jésus jésus il voit les coeurs des hommes et des femmes vous voyez c'est comme jésus voit le christianisme il dit pas d'abord il voit des chrétiens et puis et puis et puis voilà même au sein de l'église même si l'église est une simple mais il ya de la pluralité et je pense que c'est ça que c'est ça que regarde le seigneur le génu il le vit et il n'est pas c'est c'est toujours un regard singulier dieu connaît les particuliers et dieu connaît le coeur de chaque homme voilà et donc il 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 verra justement la sincérité la profondeur de chaque croyant musulman comme il regardera et comme il verra aussi la vérité la sincérité alors l'heure de chaque homme tiens pour aller dans le sens de ce que dit emmanuel vous avez déjà des éléments de réponse c'est pas la même chose je fais un petit télescopage mais quand jésus parle à la syrophénicienne ou à des ou à la samaritaine il parle à des personnes d'une autre religion et il y a c'est pas la même chose les samaritains et les syrophéniciens et les musulmans c'est pas la même chose on est tous d'accord mais dans ces passages là de la vie du christ vous avez probablement en germe l'attitude que jésus porterait vis-à-vis de cette personne et qu'est ce que mahomet pourrait nous apporter sur notre foi à nous le frère emmanuel a déjà répondu par exemple dans la conversion de charles de foucault c'était un sentiment de d'adorer le dieu créateur de sa transcendance donc voilà par exemple un élément le fait on mis notre conscience qui est blessée par le péché donc le péché originel et donc les musulmans souffrent du péché originel donc si jamais ils suivent la voie de conscience on est tout à fait d'accord qu'ils suivent une voie de la conscience qui est fragile mais ce n'est pas de leur faute donc c'est pas la même chose de d'entendre la voie de sa conscience et de refuser de lui obéir et d'avoir une voie de la conscience un peu fragile qui peut nous amener dans des chemins d'erreur vous dans un cas vous n'êtes pas entièrement responsable étant étant sauf on est d'accord que vous avez le devoir de vous former que vous avez le devoir de vous instruire et de prier etc mais si jamais vous faites une erreur de bonne volonté en théologie classique ce n'est pas considéré comme un péché on avait une question l'autre question oui alors ça non c'est moi qui la rajoute mais elle est intéressante ça va nous amener dans une toute autre direction est-ce qu'on peut prier avec des musulmans ah est-ce qu'on peut prier avec des musulmans alors ça c'est oui on peut oui je pense qu'on peut prier avec des musulmans mais 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 chacun prie prie à sa manière je veux dire il faut moi je suis assez je dirais fait de faire attention à ces prières communes on peut pas prier avec les mots des musulmans nous les chrétiens que de la même manière les musulmans ils pourront pas prier ils n'iront pas le notre père mais on peut prier ensemble on prend plutôt on est on est ensemble et mais chacun prie selon sa tradition religieuse voilà ça c'est possible oui c'est possible maintenant faites attention par exemple quand il ya des 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 rencontres de dialogue qui s'amont aux chrétiens et alors on finit alors les chrétiens font le notre père et les musulmans font la fatia et ben je ne suis pas sûr donc juste pour juste pour la fatia donc le notre père on est d'accord tout le monde connaît c'est la grande prière des chrétiens pas besoin de dire la fatia c'est la première sourate du courant qui est en fait une sourate très courte et qui est je vais le dire de manière simple l'équivalent du notre père chez les musulmans donc la question c'est que va aborder le frère c'est est ce qu'un musulman peut dire le notre père est ce qu'un chrétien peut dire la fatia ça je suis je suis très très réservé pourquoi parce que dans la fatia donc qui est la première sourate du coran et que les musulmans pris comme nous ont pris notre père donc tout le temps tout au tout à chaque fois qu'ils font les cinq prières on dit la fatia il y a il y a cette cette invitation à cette demande à ne pas être dans l'égarement et dans la voie qui conduit la perdition bon or dans l'interprétation dans les commentaires la voie de l'égarement la voie qui conduit donc à la damnation c'est dans la tradition musulmane c'est le christianisme et le judaïsme donc si vous voulez un musulman il quand il récite cette fatia il entend la résonance de tous les commentaires de comment la tradition comprend ces deux chemins de perdition et ces deux chemins de perdition c'est le christianisme et l'islam et donc si vous priez dans un dans une rencontre avec des musulmans et vous et il ya le vous vous faites votre de vous dire on va faire notre notre père et vous faites la fatia oui mais attendez mais qu'est ce que ça veut dire le musulman quand il va faire cette prière là il va dire seigneur préserve moi d'être chrétien et vous êtes en train de faire une rencontre islamo chrétienne et après vous avez le musulman qui dans sa prière dit seigneur préserve moi d'être chrétien voyez le le toute l'ambivalence alors personnellement donc je pense que c'est une très mauvaise idée forcément sauf si vous avez l'imam l'imam donc du groupe musulman qui va dire mes frères je vous propose de dire la fatia seulement attention mes frères vous savez que dans la fatia quand on parle des deux voies dégarements etc on pense aux juifs aux chrétiens mais vous savez que ça c'est une explication des théologiens musulmans mais ce n'est pas ce que ce que le coran dit c'était une interprétation parmi d'autres et nous l'interprétation est ce que nous vivons avec nos frères chrétiens nous fait dire que nous ne pouvons pas poser cette interprétation là et que ce n'est pas celle ci que nous posons et que c'est pas ainsi que nous comprenons les versets ok ça ça change tout mais faut qu'ils le disent sinon il ya un problème donc ça veut dire qu'il ya une petite ambiguïté ou plutôt il n'y a pas de voilà il ya une connotation anti chrétienne de la prière principale des musulmans vous pouvez ils peuvent la dire dans une prière interreligieuse mais il faut d'abord l'enlever enlever cette connotation ce qu'on peut faire c'est que parfois vous avez des par exemple le gris qui est le groupe de rencontre des amours chrétiens qui a écrit une prière avec des musulmans des chrétiens des musulmans ont écrit une prière ensemble où l'un et l'autre se retrouvent et ça à la fin d'un groupe ils peuvent dire ensemble cette prière mais sinon pas plutôt prier ensemble mais être ensemble pour prier et chacun prie avec avec voilà avec sa manière de faire alors est ce qu'on peut rentrer dans une mosquée la réponse est oui ça dépend pas au maroc pas au maroc il est interdit mais ça c'est pour des raisons en fait qui viennent qui viennent de l'époque où le maroc était était protectorat français est ce que un musulman peut réciter le notre père rapidement d'abord d'abord un musulman ne s'adresse pas à dieu en disant notre père père n'est pas un nom divin n'est pas un nom de dieu en islam donc c'est très rare enfin c'est pas en fait on verra pas un musulman dira père ah bah ça ça n'existe pas sauf si on peut le voir chez des mystiques mais là vous voyez c'est le chemin mystique parfois on trouve des mystiques qui vont dire père mais c'est exceptionnel et c'est vraiment des mystiques ok sur un tout autre sujet que penses-tu si jamais tu connais des études récentes historico-critique du père galaise de patricia crone et du travail des auteurs de coran des historiens donne-t-il une explication plus proche de la réalité de la tradition musulmane alors si jamais tu connais ce que tu peux nous dire grossièrement ce que c'est est ce que tu en penses donc galaise et galaise a travaillé à partir des sources de coumran donc des manuscrits qu'on a découvert qu'on a découvert au siècle passé et pour montrer essayer de montrer mais c'est quoi l'islam et avec quel courant judéo chrétien en fait serait associé l'islam et donc pour lui en fait l'islam est un judéo christianisme pour faire bref donc patricia crone elle est aussi un peu dans cette perspective dans les années donc avec des travaux publiés dans les 70 80 90 même même 2000 en fait elle est morte il ya deux trois ans madame crone qui était aussi une très bonne islamologue le père galès c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il ya quand même une option un peu idéologique et et recrée un peu le milieu judéo chrétien mais à partir de très peu de sources et avec une connaissance de l'arabe qui est un peu faible donc bon voilà le père galès c'est c'est en fait il ya que les milieux chrétiens qui connaissent les travaux du père galès parce que c'est un parce que c'est un frère de saint jean parce que c'est un prêtre aussi et donc il a une certaine audience dans les milieux chrétiens mais je vous assure que dans le monde académique universitaire en dehors du monde chrétien le père galès n'en connaît pas par contre patricia crone connaîtra voilà alors quant au courant des historiens là je l'ai plus dans ma chambre mais c'est un c'est un super travail dirigé par par moedi cependant moedi et guillaume dit donc c'est un super travail qui fait vraiment le point de deux des approches archéologiques des différents courants le manichéisme etc ça c'est une très très belle synthèse un état des lieux qui est très bien ça c'est le volume 1 et le volume de volume 3 c'est une analyse de chaque verset coranique en essayant de les restituer dans le contexte historique donc c'est un travail c'est le début mais en tout cas il existe ça montre que ce travail commence à avoir lieu il n'a pas beaucoup d'écho dans le monde musulman malheureusement mais mais en tout cas c'est un c'est un c'est un travail magnifique l'introduction de guillaume dit et de et de ami à moedi donc dans la préface de ceux de ce de leur livre est une introduction qui m'a cependant mis mal à l'aise parce que fondamentalement je pense que guillaume dit pas moedi mais guillaume dit ont une comme théologien quand je quand je lisais ça quand je lis bon donc il parle de l'islam mais mais pour ce qu'il dit pourrait le dire de n'importe quelle religion ça m'a mis très très mal à l'aise en opposant l'histoire à la théologie or ça c'est pas possible l'histoire ne s'oppose pas à la théologie la théologie elle intègre tout ce qui est toutes toutes les sciences en fait qui permet de cheminer vers la vérité donc la théologie à une dimension intégratrice alors c'est pas une chance qui s'oppose aux autres alors une ou deux questions je vais essayer justement après jésus ce qu'il peut y avoir des prophètes je vais répondre à la place de emmanuel nous catholiques considérons que jésus est non seulement le dernier prophète en plus le fils de dieu donc la plénitude de la révélation l'image parfaite du père dit hébreu et que après jésus il n'y a plus de prophète il y a simplement l'esprit de jésus l'esprit saint qui est répandu sur tout le monde l'autre question qui vient avec c'est est ce que nous catholiques est ce qu'on peut dire donc est ce que pour nous mahomet est ce que quand on nous dit le prophète mahomet est ce que nous on croit que c'est un prophète non on ne croit pas que c'est un prophète et surtout faut surtout pas dire que c'est un prophète parce que pour les musulmans si nous disons que mohamed est un prophète ça veut dire que qu'on est musulmans ça veut dire qu'on est musulmans la shahada qui est le premier pilier de la froid de la foi musulmane par lequel on devient musulman dit il n'y a pas d'autre du que dieu et mohamed est son prophète si vous vous dites que vous reconnaissez que mohamed est son et prophète de dieu donc vous êtes vous avez vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'autre dieu que dieu puisque vous êtes croyant chrétien donc vous êtes musulmans donc c'est pas possible et c'est ça qu'il faut dire qu'il faut dire à un musulman qui vous dira et un musulman va vous dire oui mais vous nous reconnaît jésus et puis et puis vous vous reconnaissez pas mouhamed donc nous on est beaucoup plus tolérant et beaucoup plus ouvert que vous mais non d'abord ils ne reconnaissent pas jésus fils de dieu comme on a on on l'a dit tout à l'heure ils reconnaissent jésus comme un prophète ça c'est vrai comme un prophète mais pas comme le fils de dieu donc donc le jésus qu'ils reconnaissent n'est pas le jésus que nous connaissons et que nous reconnaissons primo donc en fait c'est pas vrai qu'ils reconnaissent et que nous reconnaît pas primo et secondo leur dire que si je reconnais mouhamed prophète mais alors pas je suis plus chrétien je suis musulman autre question est ce que comme chrétien je sors avec une copine ma copine je sors avec une copine musulmane ma copine musulmane m'offre une main de fatma est ce que je peux la porter alors la main de fatma pour ceux qui connaissent pas je suis pas bien sûr de moi c'est une main qu'on voit comme ça enfin bon bref le frère emmanuel qui se peut nous tirer oui bah c'est une main et puis bon c'est les cinq doigts donc c'est l'idée des cinq piliers et cinq piliers d'islam etc je veux dire est ce que je peux la porter pour en tout cas je pense que je pense pas que je l'apporterais parce que parce qu'il ya et parce que ça peut être une facteur d'ambiguïté je pense qu'est ce que je veux dire quand je quand je la porte faut se poser la question suivante qu'est ce que je veux dire en l'apportant est ce que je veux dire que j'aime les musulmans bon ces conditions on a envie de dire bah alors oui si on aime tous tous les hommes on aime quelque soit leur tradition religieuse et donc ok on va porter des différents différents signes si c'est ça que je veux dire mais il faut se poser aussi une autre question comment c'est compris par l'autre et et ça c'est pas c'est pas il faut il faut il faut c'est important de discerner cela qu'est ce que je dis à l'autre en portant cette main et je peux peut-être dire quelque chose de tout à fait différent et qui peut être source d'ambiguïté ou quelqu'un comme donc qui sait pas ce qui qui sait pas qui il est qui sait pas ce qu'il pense ou alors qui est qui qui est en chemin de conversion vers l'islam enfin j'en sais rien mais il faut se poser ces questions là et si c'est source d'ambiguïté moi je le porterai pas et en l'occurrence je crois que ça peut être source d'ambiguïté alors nous qui porterait une croix qu'est ce que vous diriez vous un musulman qui porte une croix vous diriez il aime les chrétiens vous direz tiens il est en train de cheminer vers le christ voyez posez vous cette question là dans l'autre sens j'ai une question est ce que dans le dialogue interreligieux avec les musulmans bon je vais le dire de manière de manière simple franche massive voilà est-ce que parfois on n'a pas mis une croix est-ce que parfois on dialogue avec les musulmans parce qu'on a perdu l'espoir de les convertir en fait je pense pas qu'on soit dans en fait la conversion elle est au coeur du mais alors que dans la mission traditionnel il s'agissait de convertir l'autre au christianisme dans le dialogue la conversion c'est la conversion personnelle et j'ai besoin de l'eau pour me convertir et dire qu'en fait la conversée pas seulement gagner gagner une âme au christianisme mais c'est aussi soi même s'enraciner dans sa foi chrétienne donc je crois que la conversion elle est au coeur mais mais en tout cas le dialogue ne cherche pas et la dernière encyclique du pape françois fratel et tout il le dit et le retit si dans le dialogue je cherche à convertir l'autre si je suis dans cet esprit alors en fait il faut tu il n'y aura pas dialogue or le dialogue est absolument essentiel pour sa propre foi et 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 pour la construction d'une utilisation de la rencontre et de la paix donc c'est un autre chose ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas dans mon coeur qu'à un moment donné ben que que mon copain musulman ou ou mon ami et bien rencontre le christ et ça ne veut pas dire que je ne vais pas non plus aussi évangéliser bien sûr mais quand je suis dans le dialogue c'est un autre c'est un cadre bien précis et j'évite la confusion donc c'est pas renoncer mais c'est un autre c'est autre chose en fait donc si jamais je te suis bien c'est une sorte d'exercice spirituel de dialoguer mais c'est pas ce n'est pas cet autre exercice spirituel qui est l'évangélisation c'est un peu comme si jamais je voulais dire que la lecture divina c'est la même chose que le chapelet non certainement il faut faire les deux mais on peut pas faire de la lecture divina c'est ce que je fais le matin je me tais je fais l'angélus le matin avec la lecture divina mais voilà je le redis à ma manière à moi autre question dans le dialogue avec les musulmans ok on parle avec des instances on parle avec la grande université du caire on parle avec le tchèque je sais pas quoi etc mais nous on a une vision catholique structurée où il y a un clergé et quand le clergé dit quelque chose et ben on est d'accord on n'est pas d'accord mais en tout cas le va là le pape sort une phrase une encyclique c'est comme ça les musulmans quand on dialogue avec des élites ça veut pas dire que derrière la base va suivre et que non seulement ça veut pas dire que la base va suivre en plus il ya plein de différents courants etc bon il n'y a pas de question qui a derrière ou plutôt tu la vois qu'est-ce que qu'est ce que tu en penses oui bah le problème c'est bon voilà il n'y a pas de magistère en islam quoi il n'y a pas de magistère en islam et donc il suffit pas de on fait un texte on signe le pape signe un texte avec ahmed abtayeb oui d'accord mais il représente qui il représente lui et son université et tous les autres et tous les musulmans de france d'ailleurs ne connaissent pas ahmed abtayeb ne connaissent pas l'université du caire et d'abord en plus soit ils sont ils s'intéressent au niveau du maroc soit au niveau de l'algérie soit de la tunisie soit de la turquie bon voilà donc en fait ça ça représente pas grand chose c'est ça un peu la difficulté et ça n'est pas suivi par par la base c'est ça la difficulté et ça le pape on a bien conscience c'est la raison pour laquelle voyez quand il va faire un document en 2019 le document sur la fraternité universelle qu'il signe avec ahmed abtayeb le grand imam de l'université d'al-lazhar à abu dhabi février 2019 en mars 2019 un mois plus tard il est où le pape il est au maroc et il signe un document enfin il signe un document en tout cas il fait une rencontre et avec des textes pas tout à fait la même chose ils n'ont pas signé un document commun mais en tout cas il va rencontrer le roi du du maroc amir al-moumenine le commandeur des croyants et puis vous l'avez vu là en irak il y a quelques semaines et quelques mois en février ou en mars il était il a été voir le chef chiite assistani et vous savez ce qu'il a dit en sortant de sa rencontre à l'ayatola assistani il a dit je voudrais écrire un texte commun avec avec l'ayatola assistani c'est un homme de dieu c'est un homme c'est profondément spirituel et je veux qu'on fasse un texte ensemble ils n'ont pas encore fait mais il a cette idée le pape françois et je suis sûr qu'il fera quelque chose avec lui alors la question je sais pas si jamais cette question aura une réponse en tout cas moi je ne l'ai pas ni de près ni de loin et pourtant c'est pas faute d'essayer vous pouvez me croire la question la suivante on a parlé du dialogue on a parlé de la mission et la question comment est ce qu'on annonce alors jésus christ à des musulmans je vais te donner un exemple tu me parlais tout à l'heure de ton exemple dans le train où tu rencontres un musulman bon moi c'est une chose qui m'arrive très souvent et je distingue vraiment le moment où je suis dans un cadre de dialogue théologique avec des musulmans et puis et puis voilà je rencontre avec des musulmans qui en fait sont dans une logique apologétique et donc ils vont ils me vendent l'islam en quelques temps pardon je mets des guillemets mais enfin on est en mode conversation et ben dans ces conditions moi évidemment je ben non 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 je vais leur dire pourquoi je pourquoi je ne suis pas musulman pourquoi je ne serais pas musulman pourquoi je ne deviendrais pas musulman et et pourquoi je suis chrétien et pourquoi pour moi la foi chrétienne et et parachève enfin la connaissance que eux ils ont de dieu dans l'islam voilà c'est donc je réponds en fait je réponds je leur dis pourquoi je crois la trinité je leur dis c'est quoi la trinité d'abord je leur dis c'est quoi c'est pas trois dieux et je leur disais qu'est ce que ça veut dire et quand ils me disent quand l'incarnation c'est pas possible un dieu dieu s'est fait deux s'est fait chère mais c'est du n'importe quoi ouais dieu dieu qui s'est fait homme non mais faut arrêter et en fait je leur dis mais attendez mais en fait vous les musulmans là quand tu me dis ça toi ahmed et bien en fait tu limites la puissance de dieu si dieu veut et ça c'est très musulman vous voyez que en fait moi j'évangélise les musulmans à partir de leur théologie c'est ça l'intérêt d'être islamologue si dieu veut inchallah et si dieu le veut si dieu veut devenir un homme pour nous pour nous montrer combien il nous aime et qu'est ce qui n'en empêche toi tu as raison mais ça veut dire bah dis donc ça veut dire que tu te prends encore plus grand que dieu quoi donc tu es en train de limiter la puissance de dieu voyez bon et ça d'un seul coup je vous assure ça fait un immense silence parce que d'un seul coup à travers son argument propre sa propre théologie on montre qu'il peut y avoir une contradiction et que du coup la foi chrétienne n'est pas idiote et que si dieu le veut ben voilà vous vous retenez j'ai trouvé j'ai trouvé ça très fort ce que vous dit emmanuel comme un an c'est jésus ça veut dire que emmanuel ce qu'il vous propose c'est que vous vous adaptez au ton de votre interlocuteur si jamais l'interlocuteur est en train de vouloir s'intéresser au christianisme d'un point de vue intellectuel pour essayer de comprendre bah vous essayez de lui répondre d'un point de vue intellectuel pour essayer de lui comprendre si jamais vous êtes avec des amis et qui sincèrement vous disent mais pour toi qui c'est le christ et que vous êtes sous le mode du témoignage personnel très bien si jamais en face de vous vous avez des apologètes musulmans vous leur répondez du berger à la bergère donc je trouve que ça c'est très juste parce que ça veut dire que vous prenez en considération la personne que vous avez en face de vous et que vous rentrez dans le cadre du discours qu'il a posé discours intellectuel universitaire on rentre dedans discours amical de témoignage on rentre dedans discours apologétique on rentre dedans une autre question est-ce que parfois c'est quelque chose que l'on entend chez les chrétiens celui qui vient après le christ celui qui refuse de dire que jésus est venu dans la chair est un antichrist est ce que l'islam est l'oeuvre du diable bon alors ça certains ont dit en tout cas aujourd'hui on tient plus ça mais ça ça s'est tenu ça s'est tenu dans l'histoire au moyen âge on a eu ces visions là aujourd'hui on ne tient plus parce que parce que justement c'est ce regard positif aux autres traditions religieuses dans lesquelles l'esprit saint travaille aussi et donc l'islam ne peut pas être considéré comme l'antéchrist parce que précisément on sait que l'esprit saint travaille aussi à travers à travers l'islam et pas seulement dans le coeur des musulmans mais aussi dans dans la tradition religieuse voilà il donc ce regard ce regard résolument positif du concile d'astra et athée définitivement enterre ce type de vision je suis ton premier fan emmanuel donc vous entendez ce que ce que emmanuel vous dit c'est que si jamais vous dites que l'islam c'est l'oeuvre du diable ben ça veut dire que vous avez un regard de condamnation sur l'islam alors que on en a parlé du dieu d'amour qui essaye de regarder avec bienveillance ce qui n'empêche pas j'espère quand même que ça a été clair que à travers tout notre ton de la soirée on est parfaitement clair sur ce qu'on croit ce qu'on ne croit pas etc on est bien d'accord là dessus la vérité pour nous dominicains est très importante mais vous avez cette phrase je la cite parce que le frère emmanuel me l'a donné dominé yézou donc un document du vastique en deux avec l'avènement de jésus christ sauver dieu a voulu que l'église par lui fondée fut l'instrument du salut de toute l'humanité toute l'humanité voilà cette vérité de foi n'enlève rien à la considération respectueuse et sincère de l'église pour les religions du monde si jamais vous dites quand même que c'est le diable vous pouvez dire que c'est le diable avec tout le respect et la bienveillance mais ça va être difficile à tenir je vous préviens mais en même temps elle exclut radicalement la mentalité indifférentiste imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent voilà Abu Dhabi alors en fait je sais pas la déclaration d'Abu Dhabi ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et la manière dont ça a été vu si jamais tu sais dans le monde musulman oui c'est ce que je vous disais là Abu Dhabi donc c'est le document sur la fraternité humaine et qui a été signé par le pape François et Ahmed Al-Tayeb le 2 ou 3 février 2019 donc c'est un document bon voilà donc ça c'est il porte sur la fraternité c'est un grand thème du pape François c'est intéressant une lettre commune sur un thème qui est celle du pape ça c'est voilà donc c'est quoi la question qu'est-ce que j'en pense ? non la question c'est pas qu'est-ce que tu en penses la question c'est qu'est-ce que les musulmans en pensent ah oui oui c'est ça alors très bonne question ouais moi j'ai un étudiant à la catho musulman qui vient d'Al-Azhar justement et son sujet de mémoire c'est ça c'est la réception du document d'Abu Dhabi dans le monde musulman je lui faisais remarquer qu'au bout d'un an un an après la déclaration donc d'Abu Dhabi la déclaration n'était toujours pas sur le site d'Al-Azhar c'est assez révélateur quoi la diffusion est quand même assez à minima mais voilà j'attends son travail mais globalement on peut dire que on en parle peu dans le monde musulman mais ça existe mais ça existe et on peut quand même s'appuyer sur elle voilà mais c'est vrai qu'on en parle peu très peu dans le monde chrétien je sais pas si on en parle peut-être un peu plus mais pas beaucoup alors il y a aussi une autre question que j'avais ça c'était pas une autre question mais j'ai trouvé ça intéressant une personne me dit je suis devenu chrétien parce que je ne voulais pas voir les musulmans devenir majoritaires en France donc là on est sur autre chose que sur des débats théologiques on est sur des considérations sociales etc mais c'est vrai que derrière vous entendez et on aurait tort de ne pas l'entendre une certaine peur qui existe dans le monde catholique français bon le Seigneur je vais te dire enfin je dirais à cette personne le Seigneur se sert de tout mais mais il y a quand même un petit problème je ne deviens pas chrétien par choix contre un autre je deviens un chrétien par choix du Christ et pas contre quelqu'un donc c'est ça qui est un peu ambigu alors après le Seigneur se sert de tout bon très bien et puis après il s'est servi de cette peur d'une société française qui viendrait musulmane et puis finalement ça a permis de rencontrer le Christ et puis après justement peut-être que dans notre conversion quotidienne et bien on finit par vraiment choisir le Christ pour lui et ne plus avoir peur des musulmans alors là c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc là du coup on a cheminé au début mais au début les motivations sont quand même un peu maigres et moi une fois j'avais un jeune musulman qui voulait devenir chrétien et il m'a répondu ça je lui ai dit mais pourquoi tu veux devenir chrétien il m'a dit je veux devenir chrétien parce que je veux montrer à ma famille que je ne suis plus musulman mais non enfin c'est pas possible et on comprend pourquoi d'ailleurs dans la préparation du baptême il y a deux ans parce que c'est pas cette réponse c'est pas possible je veux devenir chrétien parce que j'ai découvert qu'il est le Christ et qu'il m'aime et que et je veux lui dire mon amour aussi enfin vous voyez et mais bon et ce garçon quand je lui ai dit mais non il y a un problème ici ce garçon et finalement après il a dit bon ok je renonce à la foi chrétienne mais l'histoire c'est que trois ans plus tard il a continué à cheminer en fait et il a de nouveau demandé le baptême mais il a demandé le baptême cette fois-ci pour d'autres raisons et et voilà ça a pris oui ça a pris beaucoup de temps mais au moins c'était pas contre et puis comme nous le dit quelqu'un sur le chat il y a aussi en France on n'en parle pas trop parce que pour des raisons de discrétion et de respect vis-à-vis de ces familles il y a aussi des musulmans qui deviennent catholiques alors combien etc on j'aura jamais mais ça existe aussi une question que l'on m'a posée il y a quelque temps sur Instagram j'avais oublié de la poser je la repose sur l'islam religion de paix comment est vue dans l'islam la question de la paix alors je vais aller jusqu'au bout c'est vrai qu'il y a une étymologie du mot islam qui dit que c'est la religion de la paix il y a d'autres étymologies mais il y a au moins celle-là mais c'est vrai aussi que dans notre tête le mot islam et paix ne sont pas forcément spontanément associés donc comment est-ce qu'il y a vu la question de la paix dans l'islam bon ben là on a vraiment on a plusieurs angles on voit bien que l'islam c'est compliqué et qu'il y a des théologies et que vous avez vraiment des auteurs musulmans pas forcément sophies d'ailleurs et les soufis ne sont pas forcément toujours dans une perspective de paix mais pour qui l'islam est une attitude confiante devant Dieu et où on est désarmé le mot est magnifique c'est un musulman qui l'a employé être musulman c'est être désarmé et être désarmé devant Dieu et donc devant les hommes qui sont ses frères et puis il y a aussi toute une logique qui est de dire et qu'on trouve dans le Coran qui va justifier la violence qui va justifier les paix parce qu'il s'agit donc de purifier de purifier la terre de la corruption de purifier la terre de la corruption et on purifie la terre de la corruption par les paix voilà et moi qui travaille dans les prisons et qui est comme en vis-à-vis des djihadistes donc des anciens terroristes je vous assure qu'il y a vraiment toute une idéologie aussi de la violence au nom de Dieu et pour le gain de Dieu pour servir Dieu donc il y a une justification de la violence pour Dieu bon ça ça se trouve aussi et puis d'un autre côté on a exactement le contraire voilà donc ce que je dis souvent c'est que les sourates qu'ils citent comment ils les comprennent d'abord ce sont des sourates qui sont d'abord pas très claires vraiment pas très claires difficilement claires et comment ils les comprennent je dis mais ça veut dire quoi cette expression ça veut dire quoi pourquoi tu lui donnes ce sens-là est-ce que c'est vraiment ce sens-là et en fait ils savent pas ils savent pas expliquer ils savent pas expliquer mais ils ont une ils ont une lecture littéraliste rigide et et endoctrinée enfin un peu fermée et voilà ils savent deux petites questions aussi toujours sur les rapports christianisme et islam comment est-ce que tu réagirais sur nous sommes deux religions abrahamiques donc on a un ancêtre commun et puis deuxième question qu'est-ce que tu penses de la formule religion du livre alors on va peut-être commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple en tout cas j'ai une idée de la réponse et puis on regardera Abraham pour la suite parce que je vois ça il y avait des questions sur le tchat un musulman vient me voir il me dit oui mais vous vous êtes une religion du livre vous voyez dans dans les conversations que j'ai avec des musulmans à bâton rompu et 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 dans une approche un peu apologétique c'est très important de montrer que nous avons pas la même l'écriture dans nos religions à un statut différent et ça il faut être très très clair là-dessus c'est quoi la révélation d'un point de vue musulman et d'un point de vue chrétien ça n'a rien à voir et le statut du livre n'a rien à voir c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le catéchisme le dit et là pour l'adrien tu connais peut-être même le numéro c'est le catéchisme précise ça nous ne sommes pas d'une religion du livre nous ne sommes pas le christianisme n'est pas d'une religion du livre c'est une religion avec livre mais c'est une religion de la personne et cette personne c'est le Christ et donc si vous voulez en islam si on devait faire un parallèle une comparaison et bien le livre le Coran a une dimension est une médiation pour aller vers Dieu alors que pour nous ce n'est pas la Bible c'est un peu tu me demandais si jamais je connaissais le numéro et la réponse est oui évidemment il s'agit du numéro 108 dans le catéchisme de l'église catholique la foi chrétienne n'est pas une religion du livre numéro 108 le christianisme est la religion de la parole de Dieu parfois je dis aux étudiants que j'ai l'équivalent alors là encore peut-être que le frère me reprendra mais l'équivalent pour nous du Coran n'est pas la Bible pour nous l'équivalent du Coran c'est le Christ c'est ça c'est de cet ordre alors est-ce que nous sommes une religion est-ce que vous aussi vous êtes des descendants d'Abraham nous sommes tous les deux des religions abrahamiques qu'est-ce que tu penses de ça c'est Louis Massignon qui a mis en évidence cette idée que nous sommes des religions abrahamiques le problème c'est que de la même manière que le Jésus coranique n'est pas le Jésus des évangiles l'Abraham coranique n'est pas l'Abraham de l'Ancien Testament donc vous voyez sous cette dénomination de Abrahamique en fait se cachent des personnages qui transmettent un enseignement différent sur Dieu qui transmettent un enseignement différent sur deux et donc on retrouve la question là avons-nous le même Dieu ils ont une connaissance de Dieu différente donc parler de religion abrahamique alors même que l'enseignement sur Dieu est différent me pose problème je pense que c'est je pense que ce n'est pas ce n'est pas idéal c'est pas idéal c'est source de confusion en fait donc en fait pour ce que vous dit le frère c'est qu'à peu près énormément de prophètes qui sont dans la Bible vous les retrouvez dans le Coran mais à chaque fois il y a quand même des différences la question c'est est-ce que ces différences sont extrêmement significatives ou pas mais en tout cas il y a une certaine ambiguïté là on vous parlait d'Abraham j'ai une question pour toi peut-être une précision de Farda le frère dit que l'islam ne peut pas être l'oeuvre de Satan puisque le Saint-Esprit a travaillé à travers cette religion donc je suppose que c'est les semences de vérité mais Dieu a travaillé à travers ceux qui l'ont crucifié mais ils sont aussi l'oeuvre de Satan puisqu'ils ont crucifié Jésus c'est un peu contradictoire je ne comprends pas donc comment est-ce que le Coran par exemple qui dit que Jésus n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité on peut quand même dire que dedans il y a quelque chose de l'inspiration divine et des semences de la vérité je reformule avec moi Farda j'espère être fidèle à votre question c'est un peu contradictoire je ne comprends pas trop je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait d'abord je ne suis pas sûr d'avoir compris sur la crucifixion c'est compliqué le verset sur la crucifixion les juifs disent nous avons crucifié le Christ mais ils ne l'ont pas crucifié cela leur est seulement apparu ainsi en fait vous savez qu'il y a certains commentateurs coraniques qui disent que le Coran ne lit pas la crucifixion bon ok la majorité disent qu'ils le nient mais certains disent que le Coran ne le dit pas les juifs disent nous avons crucifié le Christ mais ils ne l'ont pas tué Ibn Arabi qui est un grand un grand savant musulman dit bah oui c'est sûr qu'ils ne l'ont pas tué puisque ce sont les romains qui l'ont tué donc pour lui il fait une interprétation mais il a été tué et il a été crucifié donc le Coran est beaucoup plus compliqué beaucoup plus subtil et sujet à des interprétations à des lectures et c'est ça qu'il faut aussi repérer mais ce n'était pas ça la question je pense la question elle portait sur comment on peut dire comment on peut dire qu'il y a à la fois des semences de vérité que l'Esprit Saint travaille dedans et en même temps il y a des négations claires et nettes bien sûr ça y est je comprends comment on peut dire que l'Esprit Saint travaille dans une religion qui nie qui nie le Christ qui nie le Christ qui nie la miséanité du Christ etc bon d'accord donc il y a une affirmation qui nie la rédemption qui nie l'incarnation etc alors effectivement là il y a un grand paradoxe il y a un grand paradoxe mais ce qu'on voit et c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'Islam il faut le pouvoir aussi dans une dimension dynamique au niveau de l'histoire et au niveau de l'histoire et au niveau de la géographie et donc ce qu'on voit c'est que l'Islam se transforme et que même si il y a une réfutation des dogmes principaux de la foi chrétienne il y a des enseignements l'évangile se retrouve aussi dans se retrouve aussi dans l'Islam l'agapé se retrouve aussi dans l'Islam vous allez avoir des auteurs musulmans qui vont qui vont qui vont être prêts à donner leur vie enfin des voilà et donc il y a quelque chose de christique qui se réalise c'est pour ça que je ne parlais pas d'ailleurs de chrétien mais de christique donc et ça cette oeuvre là elle montre bien que même alors même qu'on a une religion qui nie qui nie les mystères du rosaire disons-le franchement qui nie les mystères du rosaire compris nous nous dominicains tous les jours et bien même dans cette religion là pourtant l'esprit saint n'est pas absent et l'esprit saint travaille et puis peut-être que quand on a un Ibn Arabi qui finalement dit mais oui mais si le Coran ne dit pas que le christ n'a pas été crucifié c'est peut-être un exemple justement de cet esprit saint qui travaille dans le coeur d'un savant musulman alors toujours sur cette question là on tourne un petit peu en rond mais je continue de poser les questions parce que je pense quand même que c'est ce qu'on a en tête donc c'est bien de pouvoir clarifier ça donc toujours sur la même chose je te remercie parce que vraiment moi ça m'aide énormément ça me permet de clarifier certains points vous sentez bien comment est-ce qu'il y a à chaque fois cette espèce de souci de la bienveillance et de la vérité donc je te lis voilà alors c'est un gâteau avec 99% de bons ingrédients et 1% de poison c'est quand même mortel difficile de justifier l'islam avec même sa part de vérité non mais il ne s'agit pas de justifier moi je ne cherche pas à justifier l'islam il se trouve que l'islam existe il se trouve que l'islam existe et 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 je crois que c'est intéressant d'ailleurs de ne pas focaliser uniquement la question sur l'islam mais mais aussi sur d'abord sur les courants de l'islam ce serait ce serait intéressant de casser le singularité et parce que en isolant et en étant dans une approche un peu uniquement en singulière l'islam on est plus on risque d'être un peu dans une approche conflictuelle en fait et je crois quelque chose de pas très juste en disant l'islam parce qu'il y a des courants et puis il y a des religions donc il ne s'agit pas de justifier mais il se trouve que il se trouve que ça existe voilà il se trouve que ça existe et que le regard sur ces courants musulmans le regard sur sur différentes traditions religieuses et bien même si il y a 99% de poison moi au moins je vais inverser votre proportion même s'il y a 99% de poison il se trouve qu'il y a 1% de 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 bonne part voilà il y a 1% de bonne part et que la foi chrétienne le regard chrétien et c'est l'enseignement du concile elle nous invite à à ne pas oublier ce 1% et et ce 1% c'est quoi cette bonne part c'est la part c'est la part de vérité il y a une part de vérité mais c'est aussi ce que nous dit le concile c'est aussi une part de sainteté c'est à dire que ces autres traditions religieuses elles produisent aussi des gens qui vivent une vie sainte et et donc il ne s'agit pas de justifier je constate je vois je vois et après si si dans un deuxième deuxième tour je dis ben voilà c'est peut-être parce que l'esprit saint travaille alors pour changer un petit peu alors pour changer un petit peu encore une fois ce que le frère vous dit c'est que alors bon c'est ce que moi je dis le précepte de charité pour nous chrétiens c'est le coeur de notre religion et que nous devons aimer ça n'empêche pas les points des accords nets ça n'empêche pas de dire la vérité mais j'aime bien ce que vous dit le frère Emmanuel c'est à dire que si jamais il n'y a que 1% de vérité ou même si il n'y aurait que 1% de vérité dans le christianisme il faudrait sauver cette vérité la vérité a ses droits 1% de vérité ça fait peut-être pas beaucoup mais il y aurait 1% de chrétiens parmi 99 je sais pas quoi c'est la brebis perdue c'est la brebis perdue l'attitude que l'on a vis-à-vis de la brebis perdue ça peut être la même ça n'empêche pas que l'on porte dans son coeur le désir de convertir ça veut simplement ce que vous dire que ce qu'on essaye de vous dire c'est qu'avoir des formulations ce que vous dit le frère c'est que l'islam est compliqué et que c'est vous qui allez essayer de développer telle ou telle compréhension ou tel ou tel angle d'attaque qui vont permettre de nouer des ponts ce qui n'empêche pas qu'on a le désir de convertir de se retrouver dans le christ etc plutôt que de vouloir mettre à tout prix l'accent sur certaines interprétations conflictuelles qu'on connaît qu'on connaît qu'on connaît une question Quadman est-ce que l'islam aurait mal compris l'évangile et l'aurait reformulé à sa façon ce qu'on sait c'est que dans la péninsule arabique vous aviez des courants à l'époque de Mahomet à l'époque de Mahomet vous aviez des courants hétérodoxes chrétiens et des courants hétérodoxes juifs à l'époque quand on était hérétique qu'est-ce qui se passait quand il y avait des conciles et on disait un tel il tient telle position christologique il est anathème bon et bien ces gens-là qu'est-ce qu'ils faisaient ils devaient quitter les villes et ils allaient où ils allaient soit dans les montagnes soit dans les déserts et la péninsule arabique et maintenant et le travail du courant des historiens de Mouadzi et Guillaume Dix justement le montre très très bien on sait qu'il y avait énormément de courants de courants chrétiens mais hérétiques en fait et l'islam résume en quelque sorte et témoigne témoigne aussi de cette diversité ou de gens qui alors ils ont mal compris l'évangile si enfin en tout cas de personnes qui avaient des positions hétérodoxes sur le christ et voyez quand par exemple dans l'islam dans le courant vous trouvez que la trinité c'est Dieu le père le fils pour les chrétiens Dieu le père le fils et Marie vous êtes chrétien vous dites non mais le courant dit n'importe quoi ils n'ont rien compris le père le fils et Marie non ils n'ont pas compris que l'esprit saint ce n'est pas la Vierge Marie mais en fait ne dites pas ça je pense que c'est une mauvaise perspective la bonne me semble-t-il c'est de dire que Mahomet a fréquenté des chrétiens des courants chrétiens qui croyaient et qui avaient compris la trinité de cette manière le courant reflète l'état de la diversité religieuse chrétienne de la péninsule arabique et on peut l'expliquer très bien oui mes frères où est la limite donc la limite je crois que le frère Emmanuel Pisani l'a dite la limite c'est quand on vous demande soit encore vous croyez vous croyez dans le dogme et la limite aussi c'est que vous allez éviter ou refuser les ambiguïtés par exemple c'était cette question avec est-ce qu'on peut porter le symbole de la main de Fatma ça peut être pris comme quelque chose d'ambigu donc vous ne voulez pas le porter donc en fait la limite c'est le dogme et l'ambiguïté sur le sacrifice parfait qui expie les péchés et dont les musulmans ne bénéficient pas et donc ils ne peuvent pas aller au paradis on a déjà répondu à cette question sous l'angle est-ce que les musulmans vont aller au paradis y a-t-il un miroir entre eux alors je vais le dire à ma manière au nom du Père Allah Dieu et du Fils Raram miséricordieux et du Saint-Esprit Rahim qui applique sa miséricorde et Bismillah Aram Ararim je crois que je connais un peu la réponse à celui qui la pose mais voyez c'est intéressant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Bismillah Arrahman Arrahim effectivement il y a des travaux qui ont montré qu'il y avait ce jeu de miroir et que paradoxalement l'invocation musulmane Bismillah Arrahman Arrahim vous avez la trois manières de dire Dieu et qui font écho un miroir avec effectivement l'invocation trinitaire mais cela dit on n'a pas le Père le Fils et l'Esprit Saint il n'y a pas dans Rahman Arrahim merci pour le frère qui prononce mieux que moi l'arabe est-ce qu'il y a des mystiques chez les musulmans et je pense que je demanderai de confirmer ça par Félicia et par Kevin mais je pense que ça va être la dernière question on s'achemine vers la dernière question est-ce qu'il y a des mystiques en termes musulmanes oui tout dépend ce qu'on appelle par mystique mais si on veut dire des gens qui prient Dieu et qui ont une expérience vraiment à même dans leur coeur de Dieu et qui sont des amoureux de Dieu au point où ils vivent comme si Dieu habitait chaque instant de leur vie oui on a des mystiques on a des personnages qui sont constamment en oraison en prière et qui sont enfin voilà qui ont ce regard enamouré de Dieu ça bien sûr on trouve ça aussi et puis qui sont prêts à donner leur vie aussi vous avez un homme qui s'appelle Allahaj qui date du 10ème siècle et qui fait partie de ces grands mystiques de l'islam avec une étude de l'écriture d'une très très grande profondeur d'une très grande densité spirituelle cette fois-ci ce sera la dernière on était toujours dans les questions ambiguïté etc par exemple est-ce qu'on peut fêter l'annonciation avec des musulmans ah ouais alors c'est il y a un groupe qui s'appelle ensemble avec Marie et ce sont des chrétiens et des musulmans qui se retrouvent c'est né au Maroc c'est né au Liban ce sont des chrétiens et des musulmans qui se retrouvent le 25 mars pour prier ensemble et se rassembler autour de Marie et c'est le 25 mars c'est le 25 mars alors oui enfin on peut prier l'annonciation c'est-à-dire l'ange parle à Marie l'ange parle à Marie l'ange annonce à Marie voilà que le verbe va se faire cher mais se fait cher en elle par l'Esprit Saint le problème vous voyez une fois dans un de ces groupes-là on devait lire l'évangile de Luc et en fait on m'a dit attention attention on ne lit que ce que les musulmans peuvent entendre et donc à la fin quand ça devient trop christologique le passage on arrête on coupe bon bah moi ça ne me convient pas et personnellement je préfère ne rien faire plutôt que de lire qu'à la moitié l'évangile de l'annonciation si c'est pour lire qu'à la moitié l'évangile de l'annonciation ça veut dire que je ne suis pas en vérité avec l'autre je ne suis pas moi-même je ne dis pas qui je suis à l'autre donc en fait je lui mens et donc là je ne suis pas dans le dialogue donc si c'est pour lui mentir autant rien faire si maintenant je peux lui dire pleinement la foi et ce que l'évangile dit de l'annonciation et s'il peut l'entendre l'écouter ce qui est très beau magnifique alors je le fais volontiers mais en tout cas je ne me censure pas si c'est pour me censurer non je ne le fais pas alors voilà ce serait ma réponse très bien un grand merci Emmanuel